La perte croissante du monde Comme tous ceux qui sont venus après lui Que le désert était en nous Par ce diagnostic Il révèle qu'il était lui-même l'un des premiers habitants Conscient du désert Cette idée est à la base De la psychologie moderne Elle est la psychologie du désert Et également la victime de l'illusion La plus effrayante qui soit dans le désert Celle qui nous incite à penser Que quelque chose en nous Ne va pas Et ce parce que nous ne pouvons pas vivre dans les conditions de vie Qui sont celles du désert Et que nous perdons par conséquent La capacité de juger, de souffrir Et de condamner Dans la mesure où la psychologie essaie D'aider les hommes Elle les aide à s'adapter aux conditions d'une vie désertique Cela nous ôte Notre seule espérance A savoir l'espérance que nous Qui ne sommes pas le produit du désert Mais qui vivons tout de même en lui Sommes en mesure de transformer le désert En un monde humain La psychologie met les choses sans dessus dessous Car c'est précisément parce que nous souffrons Dans les conditions du désert Que nous sommes encore humains Encore intacts Le danger consiste en ce que nous devenions De véritables habitants du désert Et que nous nous sentions bien chez lui L'autre grand danger du désert Consiste en ce qu'il recèle La possibilité de tempête de sable C'est à dire que le désert n'est pas toujours Une paix de cimetière Là où en fin de compte Tout est encore possible Mais qu'un mouvement autonome se déclenche Voilà en quoi consistent Les mouvements totalitaires Leur danger tient précisément En ce qu'ils s'adaptent Dans une très grande mesure Aux conditions en vigueur dans le désert Ils ne comptent sur rien d'autre Et c'est pourquoi ils semblent être Les formes politiques les plus adéquates A la vie dans le désert Tous deux La psychologie en tant que discipline De la vie humaine adaptée au désert Et les mouvements totalitaires Les tempêtes de sable Dans lesquelles tout ce qui est tranquille Comme la mort Se transforme soudainement en pseudo-action Menacent les deux facultés de l'homme Grâce auxquelles nous pourrions Patiemment transformer le désert A défaut de nous-mêmes La faculté de pâtir Et la faculté d'agir Il est vrai que nous souffrons moins Sous les mouvements totalitaires Ou en nous y adaptant Grâce à la psychologie moderne Et que nous perdons ce faisant La faculté de pâtir Et avec elle La vertu d'endurer Nous ne pouvons attendre Que se rassemble ce courage A la racine de toute action De tout ce qui fait Qu'un homme devient un être agissant Que de ceux qui réussissent A supporter Endurer La passion de la vie Dans les conditions du désert En outre Les tempêtes de sable Menacent également Ces oasis dans le désert Sans lesquelles Aucun d'entre nous Ne pourrait y résister La psychologie Essaie seulement De nous habituer A la vie dans le désert Au point que nous n'éprouvions Plus aucun besoin d'oasis Les oasis Constituent tous ces domaines De la vie Qui existent indépendamment Ou tout au moins En grande partie indépendamment Des circonstances politiques Ce qui va de travers C'est la politique C'est-à-dire nous-mêmes Dans la mesure où nous existons Au pluriel Mais non pas Ce que nous pouvons faire Et créer dans la mesure Où nous existons au singulier Dans l'isolement Isolation Comme l'artiste Dans la solitude Comme le philosophe Dans la relation particulière Privée de monde Worldless De l'homme à l'homme Tel qu'elle nous apparaît Dans l'amour Et parfois dans l'amitié Lorsque dans l'amitié Un cœur s'adresse Directement à un autre Ou lorsque dans la passion L'entre-deux Le monde Disparait sous l'emprise De la passion enflammée Si les oasis Ne subsistaient pas intactes Nous ne saurions Comment respirer Or C'est précisément Ce que devraient savoir Les spécialistes de politique Si les spécialistes du politique Qui doivent passer leur vie Dans le désert Tout en cherchant A accomplir telle ou telle chose Et qui se soucient constamment Des conditions du désert Ne savaient pas mettre A profit les oasis Ils deviendraient Même sans le secours De la psychologie Des habitants du désert En d'autres termes Ils se dessécheraient Mais il ne faut pas Confondre les oasis Avec la détente Elles sont des fontaines Qui dispensent la vie Qui nous permettent De vivre dans le désert Sans nous réconcilier Avec lui Le danger inverse Est beaucoup plus fréquent On utilise habituellement Pour le désigner Le terme de fuite Escapism On fuit le monde du désert La politique Ou n'importe quoi C'est une manière Moins dangereuse Et plus raffinée D'anéantir les oasis Que les tempêtes de sable Qui en menacent l'existence Pour ainsi dire De l'extérieur Lorsque nous fuyons Nous faisons entrer Le sable dans les oasis Semblable à Kierkegaard Qui alors même Qu'il cherchait A échapper au doute L'introduisit Dans la religion En devenant croyant Le manque d'endurance L'incapacité A reconnaître le doute Pour ce qu'il était Et de l'endurer Comme l'une des conditions Essentielles De la vie moderne Ont transformé le doute En une composante Constituante De l'unique sphère Dans laquelle Il n'aurait jamais Du pénétrer La sphère de la religion Au sens strict du terme Le domaine de la foi Ce n'est qu'un exemple Pour montrer Ce que nous faisons Lorsque nous fuyons Parce qu'il en est ainsi Parce que les oasis Qui peuvent dispenser la vie Sont anéantis Lorsque nous y cherchons refuge Il peut parfois sembler Que tout conspire A faire advenir Partout Le désert Mais Cela n'est qu'imagination En définitive Le monde est toujours Le produit de l'homme Un produit de l'amor mundi De l'homme L'œuvre d'art humaine La parole de Hamlet Est toujours vraie Le temps est hors de ses gonds Maudit malheur Que je sois né Pour le remettre à l'heure Le monde édifié Par les mortels En vue de leur Immortalité potentielle Est toujours menacé Par la condition mortelle De ceux qui l'ont édifié Et qui naissent Pour vivre en lui En un certain sens Le monde est toujours Un désert Qui a besoin De ceux qui commencent Pour pouvoir A nouveau Être recommencé A partir des conditions De ces déserts Qui a commencé Avec l'absence de monde De la modernité Laquelle Ne doit pas se confondre Avec la doctrine chrétienne De l'absence de monde Orientée vers l'au-delà Se posa la question Qui fut celle De Leibniz De Schelling Et de Heidegger Pourquoi Y a-t-il quelque chose Plutôt que rien ? A partir des conditions Du monde moderne Où la menace N'est plus simplement Qu'il n'y ait plus Aucune chose Mais également Qu'il n'y ait plus Personne On peut poser la question Pourquoi y a-t-il Quelqu'un Plutôt que personne ? Ces questions Peuvent paraître nihilistes Dans la condition Objective du nihilisme Où le qu'il n'y ait Aucune chose Et le qu'il n'y ait Personne Menace de détruire Le monde Elles sont les questions Anti-nihilistes Et le qu'il n'y ait plus